La puissance d'un produit. Réfléchissons un peu ensemble à ce que ça veut dire. La puissance d'un produit, ici on a une puissance, c'est-à-dire la puissance M de quoi? De ce qui est en jaune, et ce qui est en jaune c'est le produit de A et de B. Donc on a la puissance M d'un produit A et B. Bien ça c'est égal au produit des puissances, c'est donc égal à la multiplication de quoi? Au résultat de la multiplication de la puissance M de A avec la puissance M de B. Ça fonctionne avec des fois et ça fonctionne avec des divisés. Donc j'aurais pu écrire aussi A divisé par B à la M, c'est égal à A à la M divisé par B à la M. On aurait pu l'écrire aussi comme ça. A sur B à la M qui est égal à la même chose encore que A à la M divisé par B à la M. Donc on aurait même pu écrire A à la M sur B à la M. Tout ça, ça vient tout ensemble. Et celui que je préfère c'est vraiment le numéro 2. C'est lui qui me fascine. J'aimerais qu'on le recopie religieusement. Parce que moi, la racine cubique de 50, je ne sais pas c'est quoi. Sincèrement, quelque chose fois quelque chose fois quelque chose qui donne 50. Ce quelque chose-là va être quelque part entre 3 et 4. Tiens, entre 3 et 4. Mais c'est quoi exactement le nombre irrationnel? Je ne le connais pas. Et lui non plus d'ailleurs, la racine cubique de 160, je ne le connais pas. Quelque chose fois quelque chose fois quelque chose qui donne 160. Je comprends que ça va être entre 5 et 6. Et c'est un nombre aussi très irrationnel. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que lorsque je multiplie ces deux nombres-là irrationnels, ça me donne quand même un très beau résultat de 20. Parce qu'on connaît les lois des exposants. On comprend que la racine cubique de 50, ou si tu préfères 50 à la 1 tiers, et la racine cubique de 160, si tu préfères 160 à la 1 tiers, on comprend que quand on les multiplie, on a le même exposant, n'est-ce pas? Au risque de me répéter, on a le même exposant. Bon, peut-être que j'ai pris un crayon un peu trop gras. Alors, étant donné qu'on multiplie et qu'on a le même exposant, au lieu de l'écrire deux fois, on va l'écrire une seule fois. Donc, on va écrire à la 1 tiers, comme dans 50 x 160. Ce qui fait 8000 à la 1 tiers. Mais 8000 à la 1 tiers, c'est la racine cubique de 8000. Et quoi fois quoi fois quoi va donner 8000? Ça, on le connaît. C'est bien fait. Donc, je vous invite à participer activement, intellectuellement, à cette belle loi d'exposants. Regardez ici, 27 x 8 à la 1 tiers. Sincèrement, 27 x 8, peut-être qu'on sait que ça fait 216. Donc, je vais écrire égal 216 à la 1 tiers. Puis, peut-être qu'on sait, bien j'espère en fait, qu'on sait que ça veut dire la racine cubique de 216. Et sûrement qu'on sait que c'est 6, la racine cubique de 216. Mais si toi, élève peut-être un peu moins travaillant qu'un autre, ça dépasse, si tu n'as pas le goût de faire 27 x 8 égale 216, tu peux tout simplement faire 27 à la 1 tiers x 8 à la 1 tiers. Et c'est ça qui est écrit ici. Donc, tu peux appliquer cette loi-là. Ah, 27 à la 1 tiers, c'est facile. Ça, c'est la racine cubique de 27. Et ici, 8 à la 1 tiers, la racine cubique de 8. Racine cubique de 27, 3 racines cubiques de 8. 2, comme dans 3 x 2 égale 6. Est-ce que j'ai dit que la réponse était déjà 6? Alors, on peut prendre ça de tous les côtés, ces lois-là d'exposants. Ici, on a 50 à la 1,5 comme racine de 50. Peut-être que vous avez entendu parler d'une technique extraordinairement rare et précieuse. Non, j'exagère un peu. Quand même. Une technique qui s'appelle réduire le radicande. Réduire le radicande, ça veut dire, au lieu d'avoir racine de 50, qui est un grand nombre, on pourrait peut-être à la place d'avoir racine de 2, qui est un plus petit nombre. Mais pour réduire le radicande, il suffit de briser en 2 la racine carrée. Et c'est pour ça que c'est écrit ici racine de 25 fois racine de 2. On peut faire ça. Parce que dans le fond, une racine, c'est un exposant. En fait, ce que j'essaie de vous dire, c'est que ce qui est écrit ici, ce qui est écrit là, ou bien ce qui est écrit ici, bien c'est vraiment cette loi-là. C'est de cette loi-là dont on parle. Alors, l'exposant à 1,5, au lieu d'être écrit une seule fois, il est écrit deux fois. Et ça fonctionne. Donc, 25 à la 1,5 fois 2 à la 1,5. On sait bien que 25 à la 1,5, c'est racine de 25. Et on sait bien que racine de 25, c'est 5. Donc, ça fait 5 fois la racine de 2. N'est-ce pas plus joli que racine de 50? Et ai-je vraiment besoin, pour conclure cette vidéo, de parler de l'exemple numéro 1? 3 fois 5 à la 2. Bien, écoutez, on sait que ça fait 225. Bien, en tout cas, on le sait. Je veux dire, 3 fois 5, ça fait 15. Et 15 à la 2, ça fait bien 225. Mais on peut le voir de toutes sortes de façons. On peut voir 3 à la 2, fois 5 à la 2. Comme ici, 3 fois 3, fois 5, fois 5. Ce qui fait 9, fois 25. Et c'est vrai aussi que ça donne 225. Donc, cette loi-là, à go, je vous souhaite de l'aimer. Go! Et c'était le mot de la fin. Bye tout le monde!